bonjour à tous et bienvenue sur macartronique pensez à me mettre un petit pouce bleu ça m'encourage et puis à vous abonner si ce genre de sujet vous intéresse suite à ma dernière vidéo de la tente de mining où j'ai failli foutre le feu ben voilà il y en a beaucoup qui m'ont dit déjà merci pour l'aide parce que c'est vrai qu'on peut les alimenter via directement via le port molex donc j'ai un rig au final qui est alimenté comme ça puis j'en ai un autre qui est alimenté en six pin et puis un dernier où j'attends un alim serveur je vous ferai voir ça je vous ferai voir ça tout à l'heure donc là je me suis dit bah effectivement est ce que ça vient du rig ou est ce que ça vient des câbles le départ de feu donc j'ai coupé ce truc là voilà j'ai coupé ça j'ai 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 dénudé les câbles et donc j'ai sorti un plan de câblage donc grosso modo si je comprends bien le truc c'est comme ça donc tous les tous les tous les pins en haut c'est à dire ce qu'on voit ici le rouge et le noir bas c'est du moins et c'est le grand donc c'est là c'est la masse quoi en gros ou le moins je sais pas trop comment on dit et puis le ces deux câbles là les deux câbles jaunes c'est le plus donc c'est le plus c'est du 12 12,2 volts alors j'ai allumé mon alim de labo et puis on va tester savoir s'il fonctionne donc l'idée c'est de brancher ça comme ça hop toc et puis on va brancher le moins donc le moins ici donc ça j'ai une alim de labo à derrière que j'ai branché à 12 12,2 volts comme ils disent voilà et puis on va allumer et voir ce qui se passe et donc l'alim de labo c'est celle là elle est là j'ai montré ça c'est ça et donc ça permet quand on allume ici là de d'envoyer 12 volts 12 12,20 volts donc là j'allume voilà donc on va voir que les led sur le sur le riser que je pensais être défectueux bah ils sont bien allumés entre le 12 12 volts et bien allumé et le 3 volts 3,3 volts et bien allumé voilà donc après ce qu'on peut faire pour voir si ça fonctionne ou pas déjà dans un premier temps ça n'a pas pris feu donc c'est plutôt bon signe dans un premier temps on peut tester voir les voltage je vais recommencer voir les différents voltage parce que là on a là on a un mosfet ici là donc c'est lui qui c'est lui qui va donner les ans je vais essayer de le mettre quelque part où vous puissiez voir voilà comme ça donc grosso modo si on si on se repère toujours ce fameux schéma de câblage le moins c'est les trois trucs au dessus là donc je vais poser mon pin ici et puis on va aller tester directement sur le sur le mosfet voir ce qui se passe donc ici ici à rien sur le premier pin sur le deuxième il faut bien viser sur le deuxième on a du 3,3 volts donc ça c'est bon le mosfet marche là et ici on a du 5,3 volts donc ça ça me paraît bon après au niveau du 12 volts c'est pas facile de voir là je sais pas où on peut tester peut-être peut-être ici non peut-être en regardant directement sur ce sur ce truc là donc je vais foutre ça sur le moins et puis on va regarder ici si j'arrive à toucher le truc ouais et bah là on a bien du 12 12,17 volts donc 12,2 c'est grosso modo c'est ce qui est donné après là ici on a une ici on a une diode donc normalement un pot je dois rien avoir et à l'autre je dois avoir quelque chose voilà parce que j'ai quelque chose c'est mieux toucher le truc ouais 12 volts donc ça c'est bon ça ça permet d'éviter les inversions de courant normalement voilà après là il ya une puce qui est toute petite je sais pas trop à quoi ça sert j'essaie de vous la montrer j'essaie de vous la montrer là il ya une puce qui est toute petite ici alors j'ai regardé la référence mais bon je j'ai honnêtement c'est pas facile avec certains produits chinois de comprendre à quoi sert certaines choses bon le mosfet c'est évident les condos aussi les diodes et les résistances ok il est l'aide enfin gros gros c'est pas très compliqué en fait un riser 1 au final voilà pider à derrière bon là on peut pas le voir parce qu'il ya le truc là mais il ya les pistes de données avec le ici là le usb mais grosso modo le raser riser là donc il a l'air bon donc je vais mettre une carte dessus alors je vais pas mettre une grosse carte j'ai une petite carte de test que j'utilise dans un de mes pc j'ai une petite carte de test qui est celle là je vais mettre cette carte là dedans et puis on va tester voir si ça fonctionne quoi si la carte elle si la carte elle tire de trop c'est qu'il ya un souci sinon c'est que c'est bon quoi donc là je vais débrancher ça et je vais brancher ça dans le pc on se retrouve après voilà j'ai branché la carte et effectivement c'est pas du tout le riser qui est en cause c'est bien le c'est bien le c'était bien les câbles c'est bien ces fichus câbles molex qui ce qui était complètement pourri donc voilà donc ça c'est ça c'est fait alors je vais vous montrer maintenant les comment comment j'ai agencé ma tente et où j'en suis de tout ce bazar donc sur mes trois rigs j'en ai toujours un qui est qui est à l'arrêt ici j'ai aussi une carte c'est ma dernière carte nvidia que j'ai pas pu brancher c'est une 1080 donc bon c'est pas la plus c'est pas celle qui rapporte le plus quoi voilà ça c'est toutes mes cartes amd que j'ai pas encore pu rebrancher parce que j'ai des je vais je vais mettre une alim serveur dessus je l'ai commandé et ben là maintenant j'attends que ça arrive voilà et puis voilà la fameuse stand de minage qui fonctionne depuis quelques jours maintenant là deux jours donc là j'ai tout rebrancher avec des alim serveurs etc je vais vous montrer ça voilà dans la pièce actuellement il fait 15 degrés et donc quand on s'approche du bazar on voit qu'à l'intérieur il fait 25 degrés 26 degrés vers le milieu du de la tente voilà mais en bas en fait il fait beaucoup plus frais je vais vous faire voir tout ça donc on va ouvrir je vais vous montrer un peu comment ça se passe au niveau des températures donc voilà le bazar alors au niveau des températures en haut en haut on est à 30 degrés en haut de la tente enfin il n'y a pas de rig en haut donc on s'en fiche ici on est à 26 26 degrés à peu près et en bas ici on est à 20 degrés donc là où se trouve ce rig là la température est à 20 degrés donc c'est plutôt pas mal et alors j'ai un thermomètre ici que j'ai fabriqué avec un capteur j'ai un thermomètre ici que j'ai fabriqué avec un capteur bosch donc je sais qu'il est je sais qu'il est précis alors je vais l'allumer puis on va voir quelle température il nous donne il nous donne 29 degrés ici là ici donc c'est plutôt pas mal en termes de température c'est correct sachant que dans le garage il fait voilà dans les 17 18 degrés quoi c'est plutôt bien je suis assez content du coup il fait 20 degrés seulement en bas là où il y a mes rigs et donc alors ce rig là ce rig là où il n'y a que des ça c'est que des 30 70 avec une 30 90 donc ça consomme pas mal donc là il ya deux il ya deux alimentations pour alimenter les pc express et puis j'ai une alimentation dédiée derrière là donc c'est une alim serveur qui alimente uniquement les porcs les les cipines voilà et puis sur ce rig là donc ça c'est des 30 70 ti là j'ai tout alimenté via des molex en direct enfin je c'est temporaire je pense que je vais être une alim serveur là aussi j'attends d'avoir un peu les sous quand même pour commander tout ça et j'en ai déjà j'en ai acheté deux la ce mois ci donc c'est déjà ça fait quand même un sacré budget et donc le mois prochain je vais remplacer ça enfin j'ai vérifié les câbles chauffe pas et tout est ok quoi voilà puis bon je pense je vais enlever l'écran parce que là il sert pas à grand chose ici et donc là en termes de ventilation bah je suis quasiment je suis pas à fond enfin presque enfin les donc ça s'évacue bien ça s'évacue bien évidemment il fait plus chaud en haut qu'en bas ça c'est normal en haut il fait 30 degrés et en bas il fait 20 degrés quoi donc c'est logique voilà l'idéal c'est que la température en bas reste reste fraîche quoi voilà donc il me reste un peu de place là sur le côté pour mettre le troisième rig donc je vais mettre par terre directement peut-être avec un petite planche ou quelque chose je sais pas je vais voir ou alors utiliser le système de grille comme ça là et faire des pieds quoi je sais pas je sais pas trop encore j'ai pas trop envie de le laisser quand même en contact avec le sol bon il ya des poussières et des tas de trucs on sait jamais quoi et puis voilà une autre étape ça va être de mettre un filtre ici là ici là je vais mettre un filtre ici et je vais mettre une un système de détection en haut là en haut ici je vais mettre un système de détection de la chaleur de la fumée pardon et probablement une boule une boule anti-feu voilà et puis bon j'ai pu ramener le chassé content de l'imprimante 3d c'est là il a joli vauron là magnifique et voilà après peut-être que quand l'été on arrivera dans des grosses 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 chaleurs je verrai si je dois refroidir j'ai une clim là j'ai une clim ro donc il ya un bac c'est pas mal comme climat parce qu'il ya un bac en bas ici donc on remplit ça d'eau et ça permet d'économiser beaucoup en termes de refroidissement quoi donc ça c'est l'équivalent de 800 watts consommé avec de l'eau 800 watts consommé pour 3500 watts de restituer en froid c'est plutôt pas mal et auquel cas je la brancherai je la mettrai directement là avec la tente ouverte pour envoyer leurs frais dans cet endroit confiné voilà pour l'instant les températures de mes rig elles sont stables ça bouge pas j'ai des cartes qui sont à 30 et quelques degrés 30 40 degrés alors là ça c'est les je suis rentré dans l'attente ça c'est les ça c'est les 30 70 les 30 30 60 et donc ça là il chauffe un peu plus qu'elles sont à mi hauteur enfin ils sont à 53 degrés ça reste ça reste tout à fait raisonnable parce que je veux pas atteindre comme température c'est au dessus de 60 quoi ça reste raisonnable pour des cartes qui sont à mi hauteur puis c'est les cartes les plus chaudes finalement je les ai mises au milieu et les deux rigs les plus frais je vais les laisser je vais les laisser en bas pour ça ils profitent complètement de la chaleur j'ai pas testé en fait de mettre ce rig là le plus chaud de le mettre en bas j'ai pas testé parce que c'est quand même le bazar à tout bouger c'est quand même le bordel voilà alors en termes d'équipement de sécurité j'ai acheté ce truc là c'est une alarme photo électrique de fumée donc c'est ça m'a l'air pas mal donc il ya une sirène à 135 db qui disent donc je devrais l'entendre cela dit je n'ai pas testé encore donc ça s'ouvre comme ça donc ce qui m'intéressait c'était le côté déjà il ya un adhésif enfin il ya deux modes de fixation il ya l'adhésif et puis les vis 1 qui sont qui sont fournis elles sont là donc moi j'ai pas mangé pas me servir des vis 1 je vais me servir uniquement du de l'adhésif je vais lui coller en haut de la tente et puis voilà ça s'ouvre comme ça on tire la languette et c'est armé quoi après je n'ai pas encore installé donc je vais le faire je vais faire bientôt là voilà donc ça c'est le premier truc alors je m'étais demandé si c'était une bonne idée de prendre une alarme connectée après c'est souvent livré avec une application je sais pas si c'est une bonne je sais pas si je préfère un truc qui sonne bien fort voilà puis sinon j'ai acheté un petit un petit un petit extincteur donc il est vraiment tout petit enfin bon il est fait pour tous les types de feu donc je sais pas trop ce qu'il ya dedans je sais pas trop ce qu'il ya dedans mais dans l'urgence voilà j'ai préféré prendre même un petit truc parce que ça va pas faire un gros gros feu non plus enfin ça fait des flammes genre comme ça quoi mais bon voilà je me dis c'est toujours ça c'est mieux que rien parce que à un moment donné où ça a cramé je me suis retrouvé con et comme je n'ai pas d'extincteur à la maison donc je me suis dit voilà bon ça peut toujours servir après j'ai eu c'est sûrement mieux d'en prendre un gros alors je sais pas trop ce qu'il faut pour les feux électriques si c'est de la poudre ou du co2 ou des choses comme ça je pense que du co2 c'est mieux parce qu'en plus ça abîmera pas le matériel là dedans je sais pas trop ce qu'il ya je pense que c'est du co2 je sais pas trop je vous avoue j'ai pas j'ai pas j'ai pas regardé j'ai pas regardé et puis c'est même pas écrit je crois pas voilà donc ça c'était en termes d'équipement de sécurité et puis je vais acheter des boules une boule que je vais mettre donc c'est des boules ça se présente comme ça c'est alors là je l'ai pas reçu encore mais c'est une boule qui arrive à une certaine température je crois que c'est 70 ou 80 degrés elle éclate et elle éteint les feux elle souffle le elle souffle le feu quoi de ce que j'ai compris voilà alors les boules dont je vous parle là les boules anti feux là c'est ces trucs là donc moi c'est ça que j'ai là voilà mais je vais prendre ça avec un petit pied là et je vais le mettre en haut au niveau de l'écran là sur mon sur mon étagère là dans la tente donc alors il y en a différentes tailles il ya des 1,3 kg des 2 kg alors bon j'ai pas encore regardé ce qui était le plus approprié mais voilà c'est fait pour les feux qui peuvent être à base de court circuit électrique et donc l'idée c'est que lorsque la balle entre en contact avec le feu pendant trois à cinq secondes une réponse automatique se produit qui brise le feu rapidement et efficacement voilà donc en gros ce mode il ya une espèce de poudre dedans ça explose et ça éteint le feu quoi voilà donc là j'aime bien l'idée parce que celle ci un genre de pied voilà c'est sur celle là où il ya un pied donc ça me permettrait de pouvoir la poser sans qu'elle se barre ce qui peut être pas mal et donc le principe c'est le même pour toutes les pour toutes les boules voilà alors au niveau de hive os on peut aller regarder les températures donc là par exemple j'ai mes donc il manque un il manque un de mes rigues et j'ai le chat qui est venu m'embêter casse toi on attend allez et donc si on regarde par exemple celui là donc il rigueux qui est le plus en bas en termes de température grosso modo c'est beaucoup plus frais que ce que j'avais avant puisque avant dans le garage la température avec les trois rigues elle montait elle montait elle montait et j'ouvrais la porte pour ça ça s'évacue là il ya une évacuation qui est constante en plus il se trouve un niveau du sol qui est relativement bas donc ils profitent de températures qui sont plus fraîches donc voilà donc j'ai des températures là je suis tout à fait tout à fait satisfait des températures et l'évacuation voilà après on verra ce que ça donnera avec trois rigues parce que là j'en ai que deux enfin j'ai pas trop peur parce que là j'ai mis mon rig le plus chaud c'est celui là et alors là celui là il montait à des températures certaines cartes une asus en particulier monté dans les 70 degrés avant là ça reste raisonnable elle est dans les 62 degrés donc c'est voilà c'est à peu près correct après on verra ce que ça donne cet été cet été c'est sûr que ça va monter plus en ce que le garage va fatalement se réchauffer comme ça puise l'air plus ou moins dans le garage même si dans le même si au niveau de la porte de garage j'ai une entrée d'air qui vient de l'extérieur actuellement il fait 12 degrés dehors bon il ya une quand même une certaine inertie thermique qui se fait dans le garage puisque c'est à l'ombre c'est éteint voilà normalement il fait frais en tout cas avant que je mette les rigues et voilà avant j'avais en plein hiver là j'avais 31 32 degrés quand j'ouvrais pas or là ça reste stable sans que je fasse rien du tout et j'ai des températures qui sont tout à fait acceptables pour l'hiver en tout cas c'est tout à fait gérable et voilà quand ça n'est pas 62 degrés j'aime pas voilà après on verra si j'allume la clim ou pas cet été probablement que les jours les plus chauds où il va faire 40 je vais être obligé de l'allumer c'est normal mais déjà je trouve que au niveau de la tente je suis je suis je suis assez content et en évacuation c'est suffisant pour deux rigues pour l'instant je vous dis je sais pas en mettant le troisième ce que ça va donner mais pour l'instant ça va ça fonctionne donc je ferai peut-être une vidéo après avec le troisième le troisième rig pour vous montrer ce que ça donne une fois le projet terminé quoi voilà merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si ce genre de sujet vous intéresse vous abonner à ça me fera plaisir et puis et puis bah bientôt pour de nouvelles aventures salut et puis Sous-titrage ST' 501